INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout ! Une émission secrète de... Donc, dès qu'il reçut de Dubrovnik le télégramme du révérend père Paul-de-Murge, le colonne L'Hubert de Guerlasse redevint lui-même. Il retrouva d'un seul coup son tenus et sa bonne humeur. Et pour nous résumer... Taissez donc ce résumer, mon vieux, je m'en charge ! De cavalerie ! Vous l'entendez ! Dans le bureau régnait l'atmosphère fiévreuse et studieuse des grands jours. Alors, taisez-vous et laissez-nous travailler, mademoiselle Trouscotte. Je suis tout à vous, patron Quiat-il. Tous mes bras droits sont là ? Oui ! Bon, toutes mes petites sèches chercheuses ? Présent, mon colonel ! Bien, tenu de l'étendard, j'espère qu'à l'avenir, vous ne me lierez pas que c'est à Nicolas le Roi Neck que vous devez être encore parmi nous ici ce soir. Je ne suis pas prêt de l'oublier, mon colonel ! Nous avons emporté un premier successeur qui est appréciable. Mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Mais comme la guerre secrète est une guerre sans fin et sans traiter de paix, il faut nous faire une raison, et nul service secret ne peut se vanter d'avoir gagné la guerre. Pendant longtemps, nous n'en parlions qu'à voix basse et en baissant l'oreille, ce qui ne facilite pas l'articulation. Nous appelions la chose entre nous l'événement, pour ne pas réveiller de cruels blessures. En fait, le professeur Stallone, Jérémy Menerlas, avait été enlevé. Or, aujourd'hui, nous savons avec certitude que le professeur se trouve prisonnier dans une cabine sur le pont supérieur du paquebot La Reine de Sabag. Et comment ils ont fait, mon colonel, pour l'amener jusque-là ? Du dentifrice, nous l'ignorons. Et c'est sans intérêt, le principal état, de l'en faire sortir. Au pigeon, bien entendu. Et pourtant, mon colonel, si on savait comment il est venu, ça aurait pu nous donner une idée pour le faire repartir. L'enquête serait beaucoup trop longue. Or, nous sommes pressés par le temps. Malgré toutes ses qualités, Nicole Leroy-Dec ne peut sortir seul d'une entreprise aussi délicate. Il faut mettre sur pied, dans les délais les plus rapides, une grande opération. Ah, comme pour Villeneuve-la-Vieille. Comme pour Villeneuve-la-Vieille, à ses différences près que Villeneuve était dans le département du Cantal, où nous pouvions tout de même compter sur l'aide et l'assistance des autorités locales. Ici, nous allons opérer en territoire étranger, avec tous les risques que cela comporte d'Orléans. Connaît-on l'itinéraire exacte du bateau ? Naturellement. La Reine de Sabag quitte Dubrovnik ce soir. Il s'approche à l'escale et le pirée. Le paquebot passera par le cadenas de Corinthe. Ensuite, ce sera Alexandrie en Égypte. Mademoiselle Trouscotte, prenez un télégramme, s'il vous plaît. Ressaki, patron. Nicolas de Roidec, à bord du Reine de Sabag. Je vous écoute, patron. Tenez-vous prêts à toute éventualité. Signé de Garlas. Oh, mon colonel, vous avez le chic pour trouver les mots qui réconfortent. C'est à ça qu'on reconnaît le chef. Mais j'allais le dire, vous me l'avez ôté de la bouche. Maintenant, mes enfants, la conférence est terminée. Mais patron, nous n'avons pris aucune décision. J'ai dit, la conférence est terminée. Rendez-vous dans deux heures sur l'escorteur d'escalde la vigoureuse, qui se trouve ancré dans le port du pirée. Dans deux heures, mon colonel, mais c'est pas possible. Je connais la géographie, le pirée, c'est pas la porte à côté. Et les avions à réaction, vous connaissez ? Oui, mon colonel. Allez, rompez. Et n'oubliez pas, rendez-vous dans deux heures sur la vigoureuse et chez les Grecs. Bien, mon colonel. Et pendant ce temps-là, au café de la marine Dubrovnik... Sourbeck, je vous rappelle que le temps passe et que vous n'avez toujours pas trouvé de solution pour monter à bord de l'arène de Sabade. Ferme-tac, taisez-vous, j'ai réfléchi. Ça fait deux heures que vous réfléchissez, vous avez bu 17 Sleibovitz. Est-ce ma faute si c'est la boisson nationale ? Non, alors, ferme-tac, taisez-vous. Je n'ai que faire de vos remarques. Je pense avoir trouvé la solution qui nous permettra de voyager en toute tranquillité. Ah, tout de même, ça n'est pas trop tôt. Sans vos remarques désobligeantes, il est probable que j'aurais trouvé depuis longtemps. Connaissez-vous bien la ville de Dubrovnik ? J'y suis allé plusieurs fois. Un voyage d'affaires. Connaissez-vous un bon tailleur en ville capable d'effectuer un travail très rapide ? La confection, peut-être, serait suffisante. Écoutez, vous ne savez même pas ce que je veux et vous commencez à essayer de faire baisser les prix. J'ai dit un tailleur capable de nous faire quelque chose qui ressemble vaguement à un uniforme. Hum, 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 dangereux, ça, Sorsbeck, dangereux, dangereux. Ferme-tac, je ne vous en prie pas de commentaire. Vous ne savez pas de quel uniforme il est question. Alors, répondez à ma question. Connaissez-vous un tailleur ? Oui, je connais. Bon, eh bien, allons-y. Vous pourriez tout de même me dire pourquoi vous voulez que je vous trouve... Bon, voilà les données du problème. Plus une cabine de libre sur le paquebot. Nous pourrions monter en visiteur et rester en clandestin. Mais j'ai beaucoup navigué et je sais que sur un paquebot de ce genre, un clandestin se remarque assez rapidement. Chacun a sa place à la salle à manger et puis... J'aime le confort. Ah, ça... Et parfaitement, parfaitement. Dans le métier que nous faisons, le confort n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il faut être en forme. Alors, j'ai pensé à un moment faire disparaître disquettement deux passagers et prendre leur place. Mais c'est impossible également. Ça, c'est pas... Non. Mais trop sentimental. Non, 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 non. Je vous ai déjà expliqué que nous ne pouvons pas savoir d'avance si ce ne sont pas justement les gens avec qui le roi d'Ec doit entrer en contact. Alors, rester l'équipage. Estourbir ici deux matelots en goguette et prendre leur place. Ça, c'est impossible également parce que nous nous aurions vite fait repérer. Ah, alors que reste-t-il ? Mais le génie ! Oui, tout simplement. Tout simplement. Ah, toujours cette vanité. Appelez ça de la vanité, si vous voulez, ça m'est bien égal, mais je ne suis pas mécontent de moi. Je vous écoute attentivement, Zorbeck. Bon, alors, nous allons monter sur ce navire en qualité de personnage officiel. Ça vous épate, ça, hein ? De fonctionnaires internationaux. Nous serons reçus au carré des officiers et on nous laissera faire dans le bateau tout ce que nous voudrons. Tu vous écoutes attentivement, Zorbeck ? Oui, je sais, je sais. Vous l'avez déjà dit une fois, simplement. Quels fonctionnaires internationaux serons-nous censés incarner ? Voilà, c'est là ma trouvaille. Nous serons des maîtreurs, vérificateurs de nœuds. De nœuds ? Oui, de nœuds. Nous serons là pour examiner si la reine de Sabag file les nœuds marins réglementaires tels qu'ils ont été définis par la convention de Genoët. Oui, je comprends tout, maintenant. Je comprends tout. La comtesse Vanda Vodka-Milkevitch a dû bien se moquer de moi quand je tentais de lui vendre les plans du Biglotron. Elle avait sous la main le professeur Slalom Jérémy Ménérlache. Eh oui, tout s'explique. Tout est parfaitement logique, comme dirait le colonel. Le problème, maintenant, est de savoir comment je vais prévenir le professeur que je suis là et que je veille sur lui. Oui, comment ? Comment ? Et comment le faire sortir de là ? Toute la question, d'ailleurs, est de savoir s'il veut sortir de là. Il est tellement fantasque que toute cette aventure doit bien l'amuser. Ah tiens, oh, mais tiens, il se met à parler français, maintenant. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je vous assure, ma chère amie, ce n'est pas du tout ce qui avait été convenu au départ. Professeur, nous nous sommes pliés à tous vos caprices. Et quand je dis tous vos caprices, je m'entends. Je ne vous reproche rien, comtesse, de ce côté-là. Vous avez été parfaite. Aucune de mes assistantes vous arrive à la cheville. Alors de quoi vous plaignez-vous, professeur ? Quand vous m'avez parlé d'une croisière, j'étais enchanté. Je dispose d'un appartement confortable dans mon usine laboratoire, mais cet appartement est à 50 mètres sous terre, avec vue tout à fait imprenable étant donné qu'il s'agit des murs de la pièce. J'avais soif de respirer l'air marin. Et depuis que nous avons quitté Venise, vous me tenez enfermée dans cette cabine. Vous regrettez déjà les moments que vous y avez passés. Ingrat. Encore une fois, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de cette liberté que vous m'avez promise. Professeur, nous agissons dans votre propre sécurité. Si vous croyez que cela a été facile d'organiser cette croisière. Vous croyez qu'on invente un biglotron tous les jours ? Non, cher professeur. Le monde entier, c'est bien que non. Il existe des agences de voyage. Il n'existe pas d'agences de biglotron. Sans compter tous les ennuis que je peux avoir. Tant que nous serons en vue des côtes yougoslaves et surtout tant que nous logerons l'Albanie, il nous est tout à fait impossible de vous laisser sortir de cette cabine. Faites un effort pour le comprendre. Mais c'est vous qui ne faites pas d'effort pour comprendre mes états d'âme. Encore une journée comme celle-ci, je suis incapable même d'inventer la poudre. Voulez-vous que je reste seule avec vous ? Il faut bien passer le temps. Oh ! Petit mufle. Voulez-vous nous laisser, je vous prie ? Ah, bien, madame. Ah non, mais votre secrétaire peut rester. Elle est si mignonne. Mais vous ne voulez pas. Mais comme l'homme qui portait sans le savoir le micro-émetteur sortait de la cabine, Nicolas le Roidec ne sut jamais ce que le professeur voulut dire à la secrétaire de la comtesse. Et il est probable que vous ne le saurez jamais. Même en écoutant très attentivement les prochains épisodes de notre grand roman d'aventure et d'espionnage, « Bon baiser de partout ». C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Nel Raymond, Maurice Chevitt, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland et Jean Piat, sociétaire de la comédie française. Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada